Amen. Donc ce matin, j'aimerais partager une pensée avec vous. Et cette pensée n'est pas globale. Pourquoi je dis ça? C'est tellement large comme pensée qu'on ne peut pas ce matin dire, voilà, on a tout vu par rapport à ça. On va voir un aspect de cette pensée-là. Je vais vous parler ce matin de la révélation. De la révélation. Et on a dans la parole de Dieu ce thème de la révélation. Le Dieu du ciel vient se révéler aux hommes. Et sans la révélation, on ne peut rien du tout. Il faut qu'à un moment donné, Dieu lève le voile sur son visage, mais lève aussi, par sa grâce, le voile qui a été posé sur moi pour que je ne vois pas le Seigneur. On a besoin de révélation. Sans la révélation, mais rien, mais rien, mais rien ne peut se passer. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure de prier et de demander au Seigneur. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi s'il te plaît, afin que je puisse te voir. Afin que par ta grâce, je puisse te voir à l'autre. Si tu ne te révèles pas, Seigneur, comment ? Comment est-ce que je vais pouvoir te voir ? C'est l'apôtre Paul qui a écrit « Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédures, dont le Dieu de ce ciel a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Christ a l'image de Dieu. » De Corinthiens 4, 4, 4, si vous voulez noter cela. Donc, il faut à un moment donné que Dieu se révèle. Voilà. Sinon, moi je ne peux pas le voir. Ne soyez pas, ne soyons pas trop durs avec les gens de dehors, les gens que nous côtoyons, que nous connaissons, qui n'arrivent pas à saisir qui est Jésus, qui n'arrivent pas à comprendre qui est Jésus. Il faut un miracle. Il faut un miracle. Il y a un voile qui est là. Mais s'il y a un voile, la personne ne peut pas voir. Elle est spirituelle. Vous, vous lui parlez. Mais il y a un voile. Il ne voit rien. Jusqu'au moment où ce voile est tôté, alors là, il va voir Jésus. Mais c'est lui le Seigneur. C'est lui le Sauveur. C'est lui qui est mort à ma place. C'est lui qui a donné sa vie pour moi. C'est lui le ressuscité. Amen. Vous voyez. Mais tant que ce voile n'est pas ôté, il est dans le noir. Alors comment faire pour que Dieu puisse se révéler? Et ce matin, on va essayer d'approcher un petit peu le thème de la révélation. C'est pour ça que je vous dis, c'est un thème qui est grand, qui est large, qui est vaste. Et on va essayer de l'approcher un petit peu afin de recevoir de la part de Dieu quelques grâces ce matin. Et il y a un verset dans la parole de Dieu qui pour moi, je trouve, est le cœur même de la révélation. Le cœur de la révélation. C'est-à-dire que si j'arrive à m'approprier ce verset et à pouvoir prendre ce verset comme si c'est moi qui l'exprimais, alors là, je suis vraiment dans le cœur de la révélation. Je suis dans le cœur de l'homme ou la femme qui désire que Dieu se révèle à son cœur. Alors on trouve ce texte dans Genèse, chapitre 18. Genèse 18, verset 3. On va lire à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut. C'est le Père Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, qu'est-ce que j'aimerais cette chaleur ce matin, un beau soleil ce matin, il leva les yeux, regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Et là, on va trouver le cœur de la révélation. Ne passe pas loin de ton serviteur. C'est extraordinaire. Le jour que, vraiment, je vais avoir dans mon cœur ce désir réel, cette profondeur. Oh Seigneur, je ne veux pas être loin de toi. Je veux être à côté de toi. Je veux être près de toi. Ne passe pas loin de ton serviteur. Si vous continuez, finalement, ils ne vont pas passer, mais ils vont rentrer chez lui. Ils vont rentrer chez lui, bien et bien. Et c'est là, je crois, le cœur de la révélation. Quand quelqu'un veut que Dieu se révèle, il faut que cette personne désire réellement voir Dieu. Vous voyez? Oh Dieu, tu es trop loin de moi. Tu es trop lointain. Je veux que tu sois proche de moi. Je veux que tu sois près de moi. Je veux que tu sois en face de moi. Et le Saint esprit va faire le miracle. Ce Dieu loin va venir par l'esprit habité en moi. C'est le miracle du Seigneur. Et là, voilà. Ne passe pas loin. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas être loin de toi, Seigneur. Je veux être proche. Je veux être à côté. Je veux être avec toi. Et là, on trouve ici vraiment le cœur de la révélation. La pensée centrale. Quand quelqu'un veut que Dieu se révèle, bien, il faut que la personne ait ce cœur-là. Voilà. Seigneur, moi, je veux être avec toi. Je veux être à côté de toi. Alléluia. Ah, je ne veux pas que tu sois loin de moi, Seigneur. Non, non, je refuse. Moïse va dire un jour, si toi-même, tu ne viens pas avec nous, alors ne nous laisse pas partir. Nous, on veut que tu sois là-haut, à côté de nous. Amen. Je veux, Seigneur, Dieu, que ce soit toi-même qui nous conduis. Parce que Dieu lui disait, il y a un ange qui viendra de vous. Non, Seigneur, c'est toi-même que je désire. Papa Abraham va dire, non, Seigneur, il va se prosterner. Ne passe pas loin de moi. Reste, viens. Et alors, ils vont préparer des choses vite, 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 à la maison pour les accueillir, pour les recevoir. Amen. Est-ce que ce matin, tu désires que ce Dieu ne soit plus loin de toi, mais qu'il soit vraiment proche de toi. C'est là le cœur de la révélation. Et on va voir quelques versets par rapport à la vie d'Abraham qui va nous montrer un petit peu quelques aspects de la révélation. Quelques aspects de la révélation. Et notre désir, c'est qu'au point où nous sommes arrivés, on puisse les uns et les autres avoir une nouvelle révélation de notre Seigneur. Alléluia. Quand Dieu se révèle, les choses changent. Les choses que peut-être je savais intellectuellement, tout d'un coup Dieu se révèle et les choses deviennent réelles, concrètes, concrètes. Je les saisis. Amen. Et bien, par la foi, Dieu fait des progrès extraordinaires. Alors, la première fois que la parole de Dieu nous parle d'Abraham, il s'appelle Abraham. Dans Genèse chapitre 12. Il est descendant, lui, du fils de la de Noé, qui s'appelle Sème. Dans Genèse chapitre 10, verset 1, vous avez ce texte qui nous dit, voici la postérité des fils de Noé. Il y a Sème, il y a Cham et Japheth. Ok ? Là, c'est les enfants, donc, de Noé. Et Sème, âgé de cent ans, engendra. C'est magnifique, ça. Personne n'a encore cent ans. Et donc, vous avez des fils et des filles qui vont revenir encore. Et quand au chapitre 11, verset 10, vous allez voir toute la descendance de Sème. Et donc, on arrive à Nachor, qui est donc un ancêtre aussi. Et Nachor, c'est le père de Terach. Chapitre 11, verset 26. Et Terach, donc, c'est le papa, donc, de Abraham. Donc, c'est son père. Donc, il est descendant, hein, de Noé. Et dans Genèse chapitre 12, verset 1, on ne sait pas comment Dieu s'est manifesté à Abraham. Le texte nous dit, tout simplement, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu va se révéler et il va lui dire, quitte, quitte, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Et si quelqu'un désire que Dieu se montre à lui, que Dieu se révèle à lui, il faut ce cœur que j'ai dit et dans ce cœur, il faut que cette personne soit prête à quitter. Vous voyez? Il faut qu'il soit prête à quitter sa conception, peut-être. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Imaginez. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Moi, j'ai toujours agi comme ça. Et Dieu se révèle dit non. Il faut laisser tes conceptions pour prendre les miennes. Il faut être prêt à quitter quelquefois ses traditions. Quelquefois, il faut être prêt à quitter même sa culture. quelquefois même sa religion. Pour rentrer dans une relation réelle avec Dieu. Il y a des personnes qui veulent que Dieu se révèle à eux, mais tout en gardant leur vie comme elle était. Vous voyez? ils veulent que Dieu se révèle, mais tout en continuant marchant de la façon dont eux, ils ont l'habitude de faire. Mais bien, quand quelqu'un veut que Dieu se révèle, il faut qu'il soit prêt à quitter certaines choses. Voilà. L'apôtre Pierre m'a dit au Seigneur Jésus quelque chose. Vous, vous le notez, ceux qui prennent les notes, Luc 18, 28. Pierre dit, alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté, Seigneur, et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou ses frères ou ses parents ou sa femme ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, la vie est en mère. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, voilà, qui est, il faut être prêt à accepter la, parce que moi, moi j'ai ma conception des choses, moi j'ai ma façon de faire, moi j'ai ma tradition. Et je veux que Dieu vienne se révéler à moi dans mes traditions, dans tous ces genres de choses. Bien aimé, tu risques de garder ta tradition, ta religion, mais tu n'auras pas la révélation du siècle. Vous voyez, donc, si vous voulez que Dieu se réveille, mets dans votre cœur, soyez prêts, hein, prêts à quitter. Et Dieu va se réveiller. Quand nous voyons le texte aussi dans Philippiens 3, Philippiens chapitre 3, nous avons un texte qui est extraordinaire par rapport à cela. Philippiens 3, verset 7. Et là aussi, on a quelque chose d'extraordinaire. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il va parler un petit peu de son importance, vous voyez, de son importance, de ce qu'il était. On peut lire à partir du verset 4. Il va dire « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier dans la chair, je le suis bien davantage. Moi, circoncis, le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreux, né d'hébreux, quant à la loi pharisien, quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Donc, il avait une religion parfaite qu'il pratiquait. Mais verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, comme une perte. Jette tout cela à la poubelle. Jette tout ce qui peut empêcher à la poubelle. Jette-les. Laisse-les tomber. Et alors, cours dans les bras du Seigneur. Il les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. « Et je les regarde comme de la boue. » Vous voyez ? Donc, il y a des gens qui veulent que Dieu se révèle, mais ils s'attachent à leur religion. Ils sont là, agribés. Ils s'attachent à leur tradition. Nous, on fait toujours comme ça. Alors, voilà, il n'est qu'à venir se révéler dans mes habitudes, dans ma façon de faire. Mais Dieu n'est pas une habitude. Dieu, c'est une personne. Et il veut que tu rentres en commune avec lui, afin que les deux devenaient un. Vous voyez ? Jésus n'est pas venu créer une religion. Jésus est venu être le médiateur entre nous et le Seigneur. Entre nous et Dieu. La religion doit être un outil, tout simplement un moyen où la parole de Dieu doit être prêchée afin que les hommes et les femmes qui le désirent puissent aller vers le Seigneur, aller vers Dieu bien-aimé. Et quand on veut être, quand on veut que la révélation de Dieu, hein, vienne nous toucher, il faut qu'on soit prêt à quitter. Quand le Seigneur le demande, vous voyez ? Abraham quitte ! Oui, chef ! Oui ! Oui, chef ! Oui ! Je quitte tout de suite, tout de suite. Verset 4, Genèse 12, 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Hé ! Il n'y a pas de... Hé ! Hé ! Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une communauté française, mais ça discute, hein ! Oh là 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 ! Ah ! Ce sont des philosophes ! Et alors, bon, est-ce que toi, tu as... Tu penses que l'on... Oh là là ! Mais... Il entend, il part. Ha 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 ! Il discute pas pendant trois ans. Ha 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 ! Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, Dieu veut se révéler à mon Dieu. Le cœur de la révélation. Le cœur de la révélation. On en a parlé, c'est ce désir. Mais il faut être prêt à quitter. Vous voyez ? Et la deuxième chose que j'ai trouvée dans le cas de notre bien-aimé Abraham, c'est qu'il faut être prêt à croire à la parole de Dieu. Voilà. Prêt à croire à la parole de Dieu. Genèse 15, verset 4. Nous avons ce texte qui dit « Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. » Dieu qui lui fait une promesse. Qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, etc., etc. » Et alors, la fin du verset. « Abraham a eu confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » » Et bien écoutez, Abraham va croire tout simplement à la parole du Seigneur. Et si je veux la révélation, si je veux que Dieu se révèle, et bien il faut que je puisse tout simplement croire aussi en sa parole. Mais si je conteste sans cesse la parole de Dieu, que je cherche, oui mais là c'était à telle époque, à telle époque, il s'achetait comme ça, à discuter, à... Mais écoutez, c'est la parole de Dieu, tu le prends, mais où tu ne le prends pas, tu sais tout. Voilà. Qu'on soit tranquille parce que, quelquefois, vous avez des personnes qui discutent, qui rediscutent, qui rediscutent. Écoutez, Dieu a dit ça. Voilà. C'est pour ça que Jésus va dire à un moment, si vous n'avez pas la foi en un enfant, et bien vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux, parce que les enfants, ils croient tout simplement. Quand moi je dis à mon fils, allez, je te ramènerai, je ne sais pas, un bonbon, allez. Et bien, il va, il va, il peut dire à tous ses amis, et bien moi mon papa va me ramener un bonbon. Il ne va pas à un seul moment, il va faire comment ? Comment est-ce qu'il va faire pour trouver l'argent ? Comment il va faire pour me ramener un bonbon ? Non ? Tu lui dis, et bien il est là en train de se vanter déjà avec ses copains. Et bien ne t'inquiète pas, moi j'aurai bien un bonbon. Et si le soir, tu arrives, et que tu oublies, et bien il n'est pas découragé pour autant. Il dit, ah ben zut, j'ai complètement oublié, tant pis papa, ce sera pour la prochaine fois. Sa foi n'est pas mis en cause, vous voyez, mais voilà, les enfants ils ont confiance dans leur père. Et celui qui veut que Dieu se révèle, ah ben il faut quoi ? Il faut qu'il y ait la confiance. Il faut qu'il y ait la confiance, bien ami. Il faut mettre sa confiance dans le Seigneur, vous voyez. Et cela est très, 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 très important. Ce que Dieu était en train de lui dire, ce n'était pas une petite affaire parce qu'il était un peu avancé à l'âge et tout ça. Et d'ailleurs, en Genèse 18, verset 14, Sarah, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment, j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Et Dieu va dire, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant de la part de Dieu ? Dieu lui fait voir que c'était possible, il était capable de faire ce que lui l'a dit. Alors si tu veux que Dieu se révèle à toi, eh bien crois en sa parole. Même si ça paraît fou à tes yeux. Crois en ce que Dieu t'a dit. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on est prêt à croire ? À la parole de Dieu. L'un des prophètes qui a, je pense, réussi le mieux, vraiment, sa vie avec le Seigneur, c'est le prophète Élie. Et quand vous faites l'étude de la vie d'Élie, vous comprenez qu'Élie était l'homme de la parole de Dieu. Dieu va lui parler et il va oublier. Je vais vous lire ce texte, un des nombreux textes. 1 roi 17, verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Part. Vous voyez, part d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérite, qui est en face du jour d'un. Tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et vit selon la parole de l'Éternel. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que je suis prêt à croire? Amen. Es-tu prêt à croire ce matin? Que tu es capable de visiter ta vie. Tu es capable de faire dans ta vie ce que peut-être humainement parlant, tu crois que c'est impossible. Tu es capable ce matin, bien aimé. Amen. Aide de te bénir et de te secourir. Hein? Donc la révélation, être prêt à quitter, si Dieu nous le demande. Hein? Être prêt à croire. La troisième chose, hein? Il faut être prêt à donner. Waouh. Ah voilà, mais... Vraiment le... Un type d'exemple extraordinaire. Genèse 14, verset 18. Melchisédech, roi de Salèm. Écoutez bien, cela, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, bénis-sois Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Bénis-sois le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donnant la dîmes. Et Abraham lui donnant la dîme de tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5, nous avons quelque chose d'extraordinaire qui va nous révéler 2 Corinthiens 8, verset 5. Alors, bon, on va lire un tout petit peu avant. Au verset 3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec instance, avec grande instance, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais, c'est là où je voulais en venir, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à vous donner au Seigneur? Et si quelqu'un veut la révélation, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prêt à te donner au Seigneur? L'apôtre va dire, ils ont participé financièrement à l'œuvre de l'Église, ils ont, mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux qui ont supplié les apôtres en disant, s'il vous plaît, bon, si je veux participer à l'œuvre de Dieu, bon, si je veux agir. Ce n'est pas le pasteur ou les pasteurs ou les apôtres qui disent, il faut donner de leur chambre, sinon vous allez en enfer. Mais non, 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 c'est pas ça. Non. Les gens se sont donnés à Dieu, mais là, ils appartiennent à Dieu, et tout ce qu'ils ont appartient à Dieu. Alors, si quelque chose que j'ai peut servir à Dieu, c'est avec joie que je le fais, vous voyez? C'est là l'esprit même. Si je peux agir d'une certaine façon, eh bien, je n'ai pas d'argent, mais ils ont besoin de quelqu'un pour balayer, eh bien, je viens, je travaille, parce que je me suis donné à Dieu. Le royaume de Dieu est à moi, dans ce sens-là, bien. Ils se sont donnés eux-mêmes. Et là, la dîme n'était pas instaurée. Abraham venait de gagner une bataille extraordinaire. Parce que son neveu Lot avait été pris, et comme il avait été pris, il y a eu une grande guerre là-bas, et donc, il fallait les défendre. Et quand vous lisez les textes, ils vont partir, et ils vont vaincre tous ces rois. Et ils vont revenir avec la victoire. Et quand ils vont revenir, vous savez que le roi de Sodome et de Gomorre lui disaient, écoutez, donnez-nous les hommes que vous avez libérés, et puis gardez l'argent, et tout ça. Abraham dit, non, je ne garderai pas un seul iota de ce qui t'appartient. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi tu dises, après, j'ai enrichi Abraham? Non, 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 non. Mais les jeunes qui sont venus, ceux qui ont travaillé, bien sûr, ils vont prendre leur part, mais moi, je ne prendrai rien. Vous voyez? Et il le dit là, Je lève la main vers l'éternel Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, même pas un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Mais lui va donner la dîme. Et la dîme, ici, n'était pas une loi. Mais il va le donner à qui? C'est intéressant. Il va le donner à Melchisedec, roi de Salem. Et qui est ce Melchisedec, là? Regardons un peu dans l'hébreu. Qui est ce Melchisedec? À qui? Il va donner la dîme. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !